On a invité des auteurs qui sont déjà établis en anglais et pour la plupart en traduction aussi, d'essayer de s'adapter pour un public international sans pas autant perdre la spécificité de leur style. Il faut trouver le moyen de raconter une histoire, de s'exprimer de façon claire pour qu'un Français qui a les bases de l'anglais puisse lire ces histoires sans avoir de dictionnaire à côté, sans s'arrêter dans la lecture, que ça reste un moment de plaisir et de détente. Tout ça en anglais, avec du style, avec une vraie voix d'auteur qu'on entend en lisant. Les auteurs, on a un peu choisi sur deux bases. Déjà, il y a une base de genre. On cherchait des gens qui écrivaient dans des gens comme les polars ou les romans historiques ou la fantaisie ou la comédie, le satire pour moi. Et en même temps, on voulait essayer de trouver des gens qui, quand même, soient des gens qui vivent en France ou qui ont vécu en France, qui parlent un peu le français pour qu'ils comprennent les enjeux linguistiques et là où les deux langues se rencontrent. On a suggéré un format qui serait le format de cette nouvelle collection. C'est-à-dire des histoires assez courtes, plus courtes qu'un roman traditionnel, avec des chapitres, ce que moi j'appelle des micro-chapitres, c'est-à-dire qu'ils sont deux ou trois pages maximum. L'histoire se déroule assez vite. C'est plus comme un film, c'est comme des scènes de film, plutôt que des chapitres traditionnels. Et puis, je leur ai dit de juste écrire normalement, comme ils feraient avec n'importe quelle autre histoire qu'ils écrivaient. Et après, on retravaille le langage ensemble pour que moi je suggère des façons un peu plus claires et simples pour tourner la phrase pour un public international. Et j'avais peur que ce serait quand même difficile de le faire, mais les auteurs qui font partie de cette collection, ils étaient tous très enthousiastes sur le principe de la collection. Et en fait, on a trouvé qu'on n'a pas eu un seul problème en travaillant ensemble de trouver le moyen de rendre ça plus simple. Il n'y a jamais eu un moment où ils ont dit « Ah oui, mais c'est pas comme ça que je veux faire ». En fait, c'est beaucoup plus simple à faire qu'on imagine. que c'est beaucoup plus simple à la collection. Et en fait, c'est déjà la même chose qui ne a pas eu un peu plus de passion, Et là, on a trouvé le livre d'une entreprise qui m'a plus. ldb oubl 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 oubl, oubl 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 oubl. Merci.